yo guerriers c'est Yannou j'espère que tu as la grosse patate alors aujourd'hui on va parler de trois façons de publier tes morceaux alors il y en a d'autres mais ce sont les trois principales il y a des avantages et des inconvénients pour chacune de ces approches on va voir ça tout de suite les trois grandes approches en fait c'est soit tu publies des singles donc des morceaux à l'unité l'un après l'autre puis finis un morceau tu le mets en publication ou en vente si tu distribues tes morceaux sur sur les plateformes de téléchargement de streaming donc ça c'est du single il y a les EP généralement c'est plus ou moins quatre morceaux on va dire quatre pour faire simple d'accord et tu as le format album qui est généralement entre 7 et plus ou moins 15 morceaux ça peut aller plus des fois des fois c'est des gros gros albums mais l'idée c'est ça alors si tu débutes en production musicale et bien je te conseille clairement de commencer par sortir des singles parce que créer des morceaux c'est du taf donc au départ il faut te simplifier la tâche au maximum et il faut faire en sorte que tu publies des morceaux sans qu'il y ait trop de temps entre deux releases c'est à dire entre deux sorties d'accord si tu crées un morceau par exemple tous les mois ça va être sympa tu as c'est pas mal si tu arrives à sortir un morceau tous les mois ou même tous les deux mois au départ c'est pas mal c'est un bon c'est un bon point de départ en tout cas alors les singles l'avantage c'est que tu vas répéter tout le cycle de production musicale intégralement un grand nombre de fois je m'explique le cycle de production musicale c'est écrire le écrire le la musique c'est à dire la mélodie le rythme l'arrangement etc donc tout l'aspect compo puis le mixage et le mastering que ce soit toi qui le fasse ou que tu délègue ça soit un ingénieur de mastering où il ya aussi d'autres possibilités mais bref en gros que tu obtiennes comme ça un morceau fini donc ça c'est la partie création musicale mais après il ya aussi la mise en ligne la publication et puis faire un petit peu de de bruit si tu veux un sur les réseaux sociaux donc tu vas parler de ton morceau sur facebook tu vas l'applaudir sur son clown peut-être sur bandcamp sur différentes plateformes pour pouvoir gagner en visibilité d'accord donc si tu es sur un format single se dire que tout ce cycle de production musicale et bien tu vas pouvoir le réaliser un grand nombre de fois et ça c'est la manière optimale de démarrer et d'améliorer ton process de travail et ton workflow d'ailleurs tout ça je l'explique en long en large et en travers dans la méthode shuriken c'est la meilleure formation à mao que j'ai fait à ce jour si ça t'intéresse tu auras un lien dans la description pour en savoir plus sur cette formation c'est un gros cursus qui dure trois mois pour te mettre sur les rails de la production musicale même si tu pars de zéro et en tout cas au départ je te conseille de faire des singles alors le le deuxième le deuxième format dont je te parlais c'est le format des ep donc on va dire quatre morceaux ça c'est je dirais un bon compromis entre les singles et les albums c'est à dire qu'un ep de quatre morceaux forcément c'est plus de taf que que un single puisque ça te demande de de créer quatre morceaux et de ne pas les publier avant que les quatre soient terminés pour les publier en tant que back package en fait si tu veux d'accord l'idée d'un ep c'est ça c'est tu crées tes quatre morceaux et une fois qu'ils sont totalement terminés là tu les publie sous un package qu'on appelle un ep alors l'avantage de ça par rapport au format single c'est que ça te permet de faire un petit peu plus de bruit quand tu vas balancer l'ep sur les réseaux sociaux parce que eh bien tu as quatre tracks d'un coup au lieu d'une seule track donc du coup tu vas pouvoir appuyer davantage tes publications tu vas pouvoir peut-être passer plus de temps à promotionner cette ep peut-être que si tu as le budget pour déléguer le graphisme de la pochette de l'ep et bien ça va te coûter moins cher que ce que si tu voulais déléguer la pochette de quatre morceaux séparément si tu étais sur le format single tu vas donc être sur un format ep ça peut optimiser tes coûts si tu dois déléguer le graphisme et même chose si tu veux faire un clip vidéo tu peux très bien clipper un seul morceau parmi les quatre de l'ep alors que si tu voulais faire un clip pour chacun des singles et bien ce serait plus de temps ou plus de frais si tu déléguer la création de ce clip tu vois ce que je veux dire voilà donc l'ep c'est un format qui est très bien personnellement j'ai pas encore fait d'ep j'envisage pourquoi pas d'en faire j'ai fait bon des singles voilà des plusieurs dizaines j'ai fait également j'ai sorti quatre albums et donc ça je vais reparler juste après le dernier petit truc pour les ep qui peut être intéressant si tu veux faire de la presse sur vinyle le format ep si tu as quatre morceaux ces quatre morceaux tu vas pouvoir les faire presser sur des vinyles alors les vinyles tu peux les faire soit à l'unité moi j'ai fait ça à une époque avec des morceaux perso et avec des morceaux d'autres potes comme mon pote calbeau par exemple et du coup ça coûte un peu plus cher pour un vinyle puisqu'il est pressé à l'unité mais ça enfin après c'est le gros kiff déjà de mixer tes propres morceaux en vinyle et après il y a d'autres façons tu peux également faire de la presse en petites séries par exemple 50 vinyles ou de la presse de manière un peu plus traditionnelle si tu veux un peu plus industrielle ça démarre à partir de 300 exemplaires bien sûr ça coûte plus cher mais en tout cas le format ep peut être converti en format vinyle puisque à chaque fois il s'agit de quatre morceaux et en vinyle en 33 tours tu peux mettre jusqu'à quatre morceaux qui durent chacun à peu près cinq minutes donc ça peut être intéressant de penser comme ça je pense typiquement si tu es dans le milieu de la free party le format vinyle est encore très très présent on trouve beaucoup plus de régie vinyle que de régie cd en teuf je pense pas que ça va changer tout de suite et donc du coup voilà ça peut être un petit truc de développer des ep et de les mettre après en format vinyle et enfin le troisième le troisième format le format album donc là c'est clairement celui qui demande le plus de boulot et le plus je dirais entre guillemets de professionnalisme déjà ça te demande de créer on va dire au minimum sept morceaux et de les garder au chaud avant de les publier donc ça psychologiquement des fois c'est chaud parce que tu as tes morceaux ils sont prêts et tout envie de les partager et envie de les vendre et tout mais non faut attendre que l'album soit fini donc déjà ça peut être pas facile alors petite anecdote en ce qui me concerne j'ai pas procédé comme ça pour mes albums je les ai publiés un par un comme des singles et c'est seulement à la fin je les ai repackagé en format album d'accord donc il ya deux façons de faire si tu veux mais si tu veux vraiment faire du bruit dans pour faire parler toi un petit peu et pour accentuer mettre un petit coup de collier sur ta carrière de de dj producteur le format album peut très très bien faire le job parce que d'un coup boum tu sors un album tu sors 7 8 9 10 morceaux d'un coup donc du coup tu peux par exemple en publier un chaque semaine quand tu sors l'album tu vas en présenter tu vas faire la promotion de chaque morceau individuellement semaine après semaine pendant par exemple deux mois donc tu as déjà tu as de quoi tenir mais par contre voilà ça te demande de charbonner à fond et de pas plier de morceaux en tout cas pas ces morceaux là tant que l'album est pas fini donc ça je te le déconseille clairement si tu débutes en production musicale il ya un autre truc aussi alors là par contre c'est ça va te concerner si tu veux aller à un stade un peu plus professionnel si tu veux faire un album qui soit vraiment bien fait il faudrait qu'il y ait une cohérence au niveau artistique entre les différents morceaux en tout cas qui est quand même une trame commune en fait à tout cet album en fait à tous ces morceaux idéalement et également pour le mixage et pour le mastering il faudrait que ce soit fait à peu près de la même façon de manière cohérente et donc ça si tu fais toi même bon bah ça nécessite voilà des compétences avancées en mixage en mastering si tu délègues le mixage ou le mastering on va dire surtout le mastering à un ingénieur de mastering lui en fait il saura rendre homogène son travail sur l'ensemble de ton album si tu lui donnes le l'ensemble en fait de tous tes morceaux pour constituer cet album voilà donc j'espère que tu auras appris des choses pour ces pour cette vision cette vision des choses en fait pour publier tes morceaux en fonction du niveau que tu as en production musicale si tu es complètement débutant je t'ai préparé à un pack de bienvenue MAO tu auras le lien en dessous dans la description tu vas voir c'est un pack à télécharger c'est complètement gratuit tu vas voir tu as juste à rentrer ton adresse mail et tu vas le recevoir tout de suite dans ta boîte mail alors c'est un ensemble de ressources il y a un guide de démarrage pour les débutants en production musicale avec le vocabulaire avec les notions indispensables à connaître pour mettre un pied à l'étrier et puis après tu vas voir il y a d'autres ressources qui vont arriver quand je dis qu'ils vont arriver elles sont déjà prêtes mais tu vas les recevoir par mail au fur et à mesure et tu vas voir il y a par exemple ma banque de son perso donc là tu vas pouvoir réutiliser comme ça des sons que j'ai créés en haute qualité pour pour tes propres composants sans problème de droit d'auteur quoi que ce soit donc c'est quand même assez pratique et puis tu vas voir il y a deux trois autres trucs je vais pas tout balancer là dans la vidéo mais jette un oeil si ça t'intéresse voilà tu auras le lien description et tu me diras ce que tu en penses voilà pour cette vidéo merci de vous a regardé je te dis à très bientôt ciao